Bonjour Madame Denuel, vous êtes professeure au département Infocom de l'IUT de Nice, Sofia Antipolis. Vous enseignez l'expression écrite et orale. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours ? Oui, alors je suis enseignante effectivement et à l'IUT il y a trois types d'enseignants, il y a des enseignants-chercheurs, ceux que je ne suis pas, il y a des professionnels, ceux que je ne suis pas et donc je suis seulement enseignante. Mon parcours c'est que j'ai des concours de lettres modernes à l'origine, j'ai enseigné beaucoup en lycée, en BTS et puis j'enseigne maintenant à l'IUT depuis un certain nombre d'années. Est-ce que vous pouvez du coup nous définir votre matière, quels sont les enjeux de cette matière, qu'est-ce que vous enseignez aux étudiants ? Alors j'enseigne ce que vous avez appelé les techniques d'expression, je crois qu'à l'heure actuelle on appelle ça les écrits et oraux professionnels. Alors c'est tout ce qui va vous servir pour produire les supports de communication dans l'option communication des organisations et puis j'enseigne aussi en journalisme, ce qui va permettre de produire des écrits journalistiques. Alors ça va de l'orthographe à la maîtrise de la langue, à la maîtrise après spécifique, de savoir comment on rédige un communiqué de presse, un dossier de presse, un public rédactionnel, tous les supports que vous êtes amenés à produire en tant que communicant. Vis-à-vis de la notation, il y a un contrôle continu, tout se joue sur les partiels, comment les étudiants vont pouvoir jouer leur scolarité. Alors à l'IUT, tout se joue de toute façon en contrôle continu. Il n'y aura aucun enseignement qui ne sera validé que par une épreuve finale. Donc après il y a une proportion entre plusieurs travaux ou bien un seul ou deux travaux au long du semestre et puis à la fin un devoir sur table. Mais de toute façon, il y a un équilibre entre un devoir sur table finale et puis ce que l'on fait tout au long du semestre. Il y a pas mal de notes en général à l'IUT. C'est la différence avec l'université où il y a relativement moins de notes en général. Est-ce qu'il y a donc des travaux en groupe à réaliser et si c'est le cas, combien ? Alors dans ma matière, je vais parler pour ma matière parce qu'après ça dépendra de chaque enseignement. Dans ma matière, il y a beaucoup de travaux en groupe et il y a au moins deux types de dossiers ou de présentation orale par semestre. Alors que le nombre de cours, c'est on se voit à peu près deux heures par par semaine. C'est le rythme de chaque enseignement à peu près dans le département. Vous êtes maintenant chef de département. Quel est l'impact direct de votre travail en tant que chez département sur les élèves ? Alors l'impact direct, je ne sais pas. C'est des orientations du département en choix avec mes collègues. J'anime une équipe. Je travaille avec les collègues pour proposer des projets, proposer des... Alors les projets tutorés par exemple, le type de projet tutoré que vous choisissez, les valider ou ne pas les valider, les associations avec lesquelles vous voulez travailler, le recrutement de professionnels, le recrutement même d'enseignants-chercheurs quand il s'agit d'étouffer l'équipe. Voilà un petit peu tout ce que l'on est à mener, arbitrer en tant que chef de département. Mais je parle d'arbitrage puisque je suis chef de département élue par mes pairs. Je suis là pour trois ans et je suis redevable de toutes les décisions que je prends au nom de l'ensemble de mes collègues. Est-ce que vous pouvez nous donner trois qualités principales que doit avoir un étudiant en infocom ? Alors la curiosité. Alors la curiosité, c'est pas regarder par le trou de la serrure et puis avoir envie de savoir tout ce qui se passe chez le voisin. La curiosité, c'est s'intéresser au monde qui vous entoure puisque vous allez interagir avec ce monde en tant que communiquant, ça c'est essentiel. La rigueur. Il va falloir mener à bien une réflexion stratégique et selon des protocoles établis d'une manière très précis. Et puis évidemment la créativité, pour capter l'attention, la tenir, il faut innover, être inventif et ça c'est important. Donc on est très sélectif. Très bien. Et du coup, en tant que professeur, est-ce qu'on repère rapidement les étudiants qui feront d'excellents professionnels ? Et si oui, quel domaine leur conviendra le mieux ? Alors on repère tous nos étudiants feront d'excellents professionnels. Pourquoi ? Parce qu'on les sélectionne au début. On les sélectionne sur dossier, on les sélectionne sur entretien. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on a choisi ceux sur lesquels on misait une bonne réussite professionnelle. Donc a priori, on les a tous repérés comme ayant un potentiel. Après, le potentiel est très varié. Le profil est très varié. Ça peut être des community managers, ça peut être la communication événementielle, des attachés de presse. Ils ont des profils très différents. Des profils dans les compétences, comme dans le savoir-vivre. Et donc, c'est cette diversité qui fait la richesse, à mon avis, des promotions. Très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview au nom de toute l'équipe What The Com. ... 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